Musique Musique Frères et sœurs, en ce mercredi 6 décembre, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe que nous célébrons ce matin est aux intentions de Mme Brigitte Guala, recommandée par M. Martin Morin. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions, le Seigneur. Après de nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge digne de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel, lui qui vit terrain avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre et l'effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira « Voici notre Dieu, en Lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est Lui le Seigneur, en Lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Près de toi, Seigneur, Sans faim nous vivons Près de toi, Seigneur Sans faim nous vivons Le Seigneur est mon berger Je ne manque de rien Sur des bris d'herbes fraîches Il me fait reposer Il me mène vers les autres acquis Et me fait revivre Il me conduit par le juste chemin Pour l'honneur de son nom Près de toi, Seigneur Sans faim nous vivons Si je traverse les ravins de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ton bâton me guide et me rassure Tu prépares la table pour moi Devant mes ennemis Tu répands le parfum sur ma tête Ma coupe est débordante Près de toi, Seigneur Sans faim nous vivons Grâce et bonheur Grâce et bonheur m'accompagnent Tous les jours de ma vie J'habiterai la maison du Seigneur Pour la durée de mes jours Près de toi, Seigneur Près de toi, Seigneur Sans faim nous vivons Alléluia 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 Il viendra Il viendra, le Seigneur Pour sauver son peuple Heureux ceux qui sont prêts À partir à sa rencontre Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous Et avec vous Évangile de Jésus Christ Selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus arriva Près de la mer de Galilée Il cravit la montagne Et là, il s'assit De grandes foules s'approchèrent de lui Avec des boiteux, des aveugles Des estropiés, des muets Et beaucoup d'autres encore On les déposa à ses pieds Et il les guérit Alors la foule était dans l'admiration En voyant des muets qui parlaient Des estropiés rétablis Des boiteux qui marchaient Des aveugles qui voyaient Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël Jésus appela ses disciples et leur dit Je suis saisi de compassion pour cette foule Car depuis trois jours déjà Ils restent auprès de moi Et n'ont rien à manger Je ne veux pas les renvoyer à jeun Ils pourraient défaillir en chemin Les disciples lui dirent Où trouverons-nous dans un désert Assez de pain Pour rassasier une telle foule Jésus leur demanda Combien de pain avez-vous ? Ils dirent Sept Et quelques petits poissons Alors Il leur donna à la foule De s'asseoir par terre Il prit Les sept pains Et les poissons Prendant grâce Il les rompit Et il les donnait aux disciples Et les disciples Aux foules Tous mangeaient Et furent Rassasiés On ramassa Les morceaux Qui restaient Cela faisait Sept corbeilles Pleines Acclamons La parole De Dieu Louange À toi Seigneur Jésus Frères et sœurs Cet évangile que nous venons de proclamer Nous raconte Que Jésus était un fameux guérisseur Il ne fait pas des guérisons pour se mettre en valeur Encore moins pour gagner de l'argent Il veut surtout soulager la misère humaine L'amour de Dieu s'intéresse d'abord à ceux qui souffrent Les pauvres Les malades Les infirmes En ce temps de l'avant Et de l'attente du Messie Un signe de la venue de Dieu parmi nous C'est que le mal recule Et que la misère est vaincue À la suite de Jésus guérisseur Nous sommes tous invités à lutter contre le mal À développer de la sympathie pour les malades Et les infirmes Qui sont toujours nombreux dans notre société Avec Jésus Il faut commencer à travailler Pour le bien de l'humanité Pour que l'amour triomphe de tous les maux Et puis on retrouve Jésus attentif à la foule Qui le suit Et qui n'a rien à manger depuis trois jours Et qui risque de défaillir Oui, Jésus nous invite à être attentif à la misère des autres Et à déployer tous les moyens possibles Pour soulager leur misère Jésus fait alors appel à ses disciples Pour lui venir en aide Ses disciples lui répondent Qu'ils n'ont que sept pains Et quelques petits poissons Ce n'est pas beaucoup Pour une foule d'une centaine de personnes Mais à partir de ses faibles moyens Jésus, lui, va faire des merveilles Il en est souvent ainsi dans nos vies C'est toujours à partir de nos pauvres efforts Et de nos simples moyens Que Jésus peut améliorer notre existence Il fait toujours appel à nous Pour travailler à notre salut Et aussi pour collaborer au salut des autres En participant à cette Eucharistie ce matin En ce temps de l'Avent Faisons appel à l'intercession de Saint Frère André Faisons appel à la miséricorde du Seigneur Amen 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 Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruits de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie éternelle. Comme cette osse belle ouvre pour le sacrement de la violence, puissions nous être humains à la différence qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruits de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons et il deviendra le pain du royaume éternel. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très Saint, du Éternel et Tout-Puissant, par le Christ, notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous des esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainte, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sainte, 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 s « Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. » Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, avec les apôtres, Saint Frère Lentré et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus, lui-même, nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. de Dieu qui enlève le péché de Dieu qui enlève le péché du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis donc, je ne suis pas digne de te recevoir. ... 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 L'ancienne de la communion. Voici le Seigneur. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Il vient illuminer notre regard. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde, que cette nourriture prise à ton hôtel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. Donc, grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501